Nous avons choisi ce midi de vous proposer des témoignages d'accidentés de la route, des polyhandicapés qui tentent au quotidien de réapprendre des gestes anodins. Reportage à l'hôpital René Sabran de hier dans le Var, Nathalie Ramirez et Gilles Guérin. Bouger, faire travailler chaque muscle encore en état, c'est le quotidien de Valentin depuis son accident de moto, il y a presque un an. J'étais très aplégique, donc pour l'instant j'arrive à mobiliser un peu le bras droit, les pas levés ou pas suffisamment pour faire des gestes normaux et le bras gauche très peu et les jambes pas du tout. Les progrès sont spectaculaires. Le jeune homme de 22 ans parvient aujourd'hui à dessiner. Des fois je fais même du point par point parce qu'il faut être précis et du coup ça prend du temps. Mais le rendu n'est pas trop mal. Ça c'est rassurant ? Ouais, je suis content. J'ai récupéré ça. Je dessinais pas mal avant et c'est toujours bien. Ça réconforte. Valentin quittera bientôt le centre pour intégrer une école d'architectes. Ce n'est pas le cas d'Eric, lui aussi tétraplégique. Cela fait 7 mois qu'il est là et devra encore patienter le temps de réapprendre à utiliser son corps autrement en multipliant les exercices. On ne peut qu'être patient ici en fait. On garde le sourire même si on ne retrouve plus les mêmes gestes qu'autrefois ? Il faut le garder le sourire. Si on ne le garde pas, on ne fera plus rien. On ne fait rien en fait. Le sourire permet d'avancer donc on avance avec le sourire. Pour la première fois depuis son accident, Eric fait du canoë. Le matériel est adapté à son handicap. Une escapade d'une demi-heure qui fait du bien au moral. Ça montre aussi les possibilités qu'il y a. Alors avec des adaptations, avec des contraintes, on peut faire des choses. On oublie qu'on ne sent plus nos propres jambes, etc. Donc on peut dire que c'est la liberté en fait. Tout est faisable. Un goût de liberté qui donne l'espoir de retrouver un jour une vie presque normale.